Petite variante, une fois qu'on a sorti l'axe avec toutes les billes, on peut avoir accès aux cordes roues libres, c'est ça. Des fois il est à cliquer, des fois non, ça c'est un silencieux. Alors le mien justement ne fonctionne pas. Là il fonctionne et de temps en temps il lâche et ça me fait des grands coups de pédales dans le vide et on peut se faire mal. Donc je vais le démonter pour le changer, le changer entièrement. Par contre on peut essayer de le démonter mais il y a ce cache poussière là qui est un peu emmerdant, vous voyez qu'il est un peu tordu, c'est parce que j'ai essayé de l'enlever. En fait il n'est pas serti, il est juste clipsé sur les filets. Et bon, si je l'enlève, je suis sûr que je n'arriverai pas à le remettre, donc impossible de nettoyer l'intérieur. Bon, pas enlever, pas enlever. Par contre sachez que si vous arrivez à l'enlever, une espèce de cache poussière en tôle, dessous il y a une bague intérieure avec deux encoches, une là, une à l'opposé. Si vous bricolez une espèce de gros tournevis plat qui rentrerait juste entre les deux bords là, vous pouvez toujours dévisser et ainsi démonter, ouvrir donc le corps de roue libre. Attention, dedans il y a les billes, là derrière, les billes devant et des cliquets avec des petits ressorts. Par contre on peut toujours le faire. L'important c'est de pouvoir remonter cette plaquette. Pour démonter le corps de roue libre, c'est un Shimano, il faut une clé à laine de 10. Voilà. Bon là je l'ai déjà démonté mais sinon vous mettez un plus grand bras de levier, ça sera mieux. Et bon, puis il n'y a qu'à dévisser dans le sens normal, anti-horaire. Et là on peut changer la cassette entièrement. C'est ce que je vais faire. Voilà. Une corde roue libre. Et l'axe. Attention, ce n'est pas vendu avec. Donc conservez-le bien. Il n'est vendu que ça. Et ici, au fond, une rondelle. Vous la voyez bouger à ne pas perdre. Il faudra bien graisser au remontage. Ici on voit bien la bague intérieure pour les billes. Et la partie cachée du corps de roue libre. Ici il y a un joint torique. Très souple qu'on peut enlever. Je l'ai enlevé pour voir. Derrière il y a une cage à billes. Si vous voulez tenter, vous enlevez le joint torique. Vous gavez de dégraissant. Avec un peu de pression si possible. Pour faire ressortir les saletés par devant. Ça marche un peu, mais c'est long. Et ensuite, vous pouvez essayer de gaver de graisse. Pour tenter de le réparer. Mais bon, je viens d'acheter l'autre 25 euros. Tout neuf, le même. Donc, autant mettre un neuf. Le neuf. La dégraisse. FH M760 Ou 580 Je voulais le commander sur le net. Mais il y avait tellement de modèles différents. On s'en fout. Que, ben... Je ne l'ai pas fait. Donc, je positionne mon axe. Et il n'y a plus qu'à visser. À visser, assez costaud. Autant que la cassette. La cassette, c'est ce qui viendra là. Voilà, je vais serrer un peu plus. Et ensuite, pose des billes et remontage est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada